Il existe des potentiels de lignes de temps qui vous sont propres. Votre réalité est le reflet de ce qui est en vous. Lorsque vous comprenez ce qui se passe en vous-même, alors vous aurez la capacité de manifester cette potentialité à l'extérieur. Vous dites « Je suis actuellement sans hypothèse, sans attente, sans peur. Alors je récupère toute mon énergie et je deviens le vrai créateur. » Quel sera votre avenir ? On pourrait dire qu'il sera exactement le même que votre passé, à moins que vous ne recréiez vos cartes mentales, la carte de votre potentiel. Bonjour ! Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi, quand vous utilisez le tarot, vous n'arrivez pas forcément à accéder des informations utiles et exploitables. Attention, cette vidéo est une vidéo qui va vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à lire, interpréter le tarot comme vous le voudrez. Bonjour, je suis Sam, votre guide dans l'univers fascinant du tarot. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos compétences, je suis là pour vous accompagner dans votre apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous initier à ces « secrets » qui parlent précisément de comment décoder votre avenir et le créer. Et tout cela est justement très lié avec comment interpréter le message du tarot. Et quand on va justement utiliser le tarot, on va puiser dans ce qu'on appelle des lignes de temps, l'information face aux potentialités qui existent. Mais ce n'est pas si simple, vous allez le voir, parce que les lignes de temps, il n'y en a pas une, comme on pourrait le croire, mais sans doute des millions. Car si on approfondit un peu, on se rend compte qu'il y a une multidimensionnalité du temps et de la réalité. Certaines choses ne peuvent pas être perçues avec nos sens, les yeux, etc. Mais le subconscient, lui, les expérimente. Et c'est comme cela que nous devrions nous connecter au tarot en prenant conscience que nous sommes bien plus larges que nos cinq sens ou simplement notre dimension physique. Car c'est à cet endroit que se trouvent toutes les possibilités de nombreuses lignes temporelles différentes et par-dessus tout l'indication de ce qui est le mieux pour nous. Ici, la question est de savoir comment nous pouvons atteindre le plus souvent cet espace dans notre conscience afin de choisir parmi tous les potentiels qui existent la meilleure des possibilités pour nous. Le tarot est donc ici le meilleur outil pour cela. Bien sûr, je le répète à chaque fois, il nous permet d'accéder à la meilleure version de notre futur. Mais cela, si nous lui posons la question et si nous sommes dans les bonnes conditions pour poser la question et je vous explique ça dans un moment. Néanmoins, et c'est une des grandes erreurs dans la lecture du tarot, beaucoup de personnes ne prennent pas en compte que pour créer une certaine dynamique du changement, il y a aussi d'autres choses qui s'imposent à nous. Alors, je ne vais pas vous parler de l'environnement et puis des sphères politiques, économiques, administratives, tout ce que vous voulez, qui également s'imposent à nous. Je vais vous parler de ce qui s'impose à nous à l'intérieur de nous. Quand on lit le tarot, les cartes nous renvoient la vision du monde et la perception de notre réalité. On lit à travers un filtre, une sorte de prisme. Ensuite, elle nous indique ce qui est mieux en fonction justement de cette perception de notre carte mentale, de notre environnement et de notre façon d'être. Il faut bien comprendre que nous ne vivons que des projections de notre mental et du monde qu'il nous construit. Lorsqu'on pose la question « qui pense ? », si vous prenez la peine de bien poser la question, vous vous rendrez compte que c'est la pensée qui pense. Ce n'est pas vous. Donc, il n'est pas possible d'en sortir totalement, du moins pas sur des longues périodes. Aussi, le truc, c'est que chacun a des interprétations différentes des cartes et qu'il n'y a pas une seule interprétation générale. Et c'est pour cela également, et j'insiste énormément dessus, on ne peut pas faire un enseignement généraliste du tarot parce que nous ne sommes pas standardisés, nous sommes tous différents pour les raisons que je vous ai données. Ce qui m'a poussé, moi, personnellement, a créé des cours individuels spéciaux où je m'adapte à la personnalité et surtout avec mes connaissances de psychologie à la carte mentale de chacun. Et ça, ça donne vraiment des résultats. D'ailleurs, l'enseignement, la pédagogie, c'est vraiment pendre en compte l'autre dans toute sa dimension et par rapport à son monde, à lui, en respectant ce monde-là et en n'essayant pas d'influencer ce monde à travers le nôtre, bien évidemment. Donc, les cartes, elles, montreront ce que nous devons travailler lorsque, justement, on va les interroger en raison de ces fameuses cartes mentales et de cette projection du monde interne que nous projetons à l'extérieur. Ainsi, lorsque nous découvrons ce potentiel en nous-mêmes, il va se manifester à l'extérieur, ce qui est aussi très important. Alors, justement, tout ça nous amène à une question importante qui est de comment voir son avenir. Si vous vous demandez comment décrypter l'avenir, puisque ça, c'est une des questions aussi centrales du tarot, la réponse est le mieux est de simplement le créer et de le construire. Et cela, pourquoi ? Eh bien, en raison de ces fameuses lignes de temps, vu qu'il n'existe pas une ligne de temps, mais des milliers, milliards de lignes de temps, pourquoi se limiter juste une ligne de temps qui semble être la plus probable ? Le mieux est de choisir la bonne alternative, le meilleur avenir pour nous. Et le tarot vous montrera justement comment faire. Cependant, il faut certainement dire que dans une large mesure, nous sommes également guidés dans la vie par des mécanismes subconscients et différents blocages. Ainsi, même quand nous voulons vraiment quelque chose, nos émotions, ou justement ces mécanismes, ces programmes qui sont insérés en nous, vont nous guider, nous emmener vers une autre direction. Et ça, c'est également très important parce que l'apprentissage du tarot, c'est aussi prendre conscience de ces fameux blocages, de la présence de ces programmes et de les déprogrammer, de se désidentifier de tout ce qu'il y a en nous pour être à chaque fois avec moins de filtres. Prenez cet exemple, par exemple. Nous avons Paul qui travaille dans un univers très stressant et qui se retrouve à se demander s'il doit démissionner ou pas. On demande tout le temps au tarot de résoudre ce type de questions. C'est des dilemmes. Qu'est-ce que je dois faire ? Et généralement, ce sont des questions dichotomiques. C'est oui, c'est non. C'est toujours très à droite, à gauche, telle décision ou telle autre. Alors, oui, c'est vrai, le tarot peut répondre à cela, mais il y a aussi d'autres paramètres quand on pose ce genre de questions qui vont rentrer en ligne de compte et qui font que, bien souvent, quand vous posez des questions au tarot, vous avez des réponses qui sont un peu tronquées ou qui sont justement teintées de tout ce que je vous explique actuellement. Donc, avant de vous répondre concernant ce que pourrait faire Paul par rapport à sa question à poser au tarot, j'aimerais vous parler de l'environnement chimique, physiologique interne de notre corps qui affecte également notre environnement, notre niveau vibratoire. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport entre la chimie, la physiologie, le niveau vibratoire. En fait, cela veut dire que lorsqu'on est, par exemple, stressé, notre champ magnétique, ce que nous émettons, se désaccorde. Donc, les ondes partent dans tous les sens et nous n'arrivons plus à créer des choses parce que nous créons le chaos finalement. Et donc, en créant ce chaos, comme ça part dans tous les sens, ça nous revient dans tous les sens et nous obtenons la même chose. Ça veut dire aussi que dans toute situation, nous créons toujours en fonction de nos filtres et de nos limitations. Et donc, le tarot, lui, va également montrer ce genre de choses. Plus nous mettons des limitations et moins nous créons comme nous le voudrions et plus nous sommes dépendants de ce qui a déjà été créé dans notre vie. En revanche, si j'inverse la tendance simplement avec une phrase et que je dis je suis actuellement sans attente et sans peur, je vais changer la physiologie interne de ce qui se passe dans mon corps. Et en changeant chimiquement les interconnexions de mon corps, je vais changer également mon taux vibratoire. Vous voyez, c'est parfois très très simple mais tout est extrêmement imbriqué entre ce que l'on croit être vraiment réel, physique et ce que nous ne voyons pas et qui pourtant existe véritablement et a véritablement des effets sur nous. C'est-à-dire que ici, par la simple pensée, nous sommes en mesure de changer la composition chimique de notre corps et transformer ainsi notre champ électromagnétique. Un autre problème très important justement dans la lecture du tarot, l'interprétation, la compréhension des messages, c'est la peur. La peur, c'est la pire des choses car elle vous coupe complètement de vos potentiels ou de toutes les possibilités y compris des meilleures lignes de temps, c'est-à-dire de la meilleure version de votre avenir. La peur est le poison de l'humanité et je ne le dirai jamais assez souvent, elle a été insérée pas pour rien parce que un individu qui a peur est un individu qui est enfermé dans une cage. Quand vous tirez les cartes et que vous ressentez ces émotions de peur, par exemple, vous influencez vos tirages et tout à fait involontairement. Pour cela, le mini-cours sur le tarot est déjà le premier pas pour aller au-delà de cette peur en comprenant comment fonctionne l'intuition. Vous trouverez un lien pour télécharger votre mini-cours gratuitement dans la description. Mais vous pouvez aussi déjouer ces pièges. Et toujours en prenant le même système de la parole et de la pensée, vous pouvez simplement dire si je suis sans supposition, sans attente, sans peur dans le moment présent, alors je retrouve toute mon énergie. Vous pouvez mettre la phrase dans le sens que vous voudrez pour qu'elle vous parle. Mais cela implique que pour interroger le tarot, il faut être 1. dans l'énergie du présent. C'est extrêmement important. Et 2. dans cet état de neutralité totale. et même si vous êtes dans des états de peur, de stress, etc., lorsque vous allez interroger les cartes, il faut vous débrouiller pour être dans cet état de neutralité au moment où vous interrogez les cartes. Ce qui veut dire aussi qu'on n'interroge pas les cartes sur un coin de table ou à tout bout de champ. Il faut vraiment savoir que nous sommes le décodeur et par conséquent, en tant que décodeur, nous devons être en état de pouvoir décoder les choses. Si vous êtes en état de stress, votre attention se rétrécit. Si vous êtes dans la peur, non seulement la peur vous tire vers le bas, baisse vos vibrations, mais en même temps, elle va baisser votre attention et votre vigilance se rétrécit également. C'est une des causes, je dirais presque principales, qui fait que beaucoup n'arrivent pas à interpréter le tarot. Parce que la peur se cache sous de multiples formes. Ce n'est pas simplement « Ah, j'ai peur, ah, j'ai peur ! » C'est le manque de confiance découle d'une peur, le manque d'assurance découle d'une peur, le doute découle encore d'une peur et ainsi de suite. La peur se cache à tous les recoins, dans tous les blocages et les limitations. Il y a toujours une peur derrière qui va justement boycotter le tout. Donc, avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut reconditionner nos pensées et nos émotions. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut reconditionner nos pensées rapidement. Parce que, pourquoi prendre un an à refaire les choses ? Donc, moi, je vais vous donner juste une petite méthode mais ultra rapide, assez efficace finalement, c'est que, afin de reconditionner nos pensées et nos émotions, vous pouvez visualiser en permanence ce qui va se passer de meilleur dans votre journée. Alors, évidemment, de meilleur dans ce qui dépend de vous. Vous pouvez vous réveiller le matin et vous dire aujourd'hui, mais je vais faire telle et telle chose et ça sera telle chose qui va aller super top et telle chose qui va aller exactement comme je le veux et je vais faire ça et ça va se passer super bien. Visualisez la meilleure version de cet avenir proche de votre journée. Faites-le tous les jours et en permanence. Je vais aller à tel endroit, ça va se passer comme ça. Vous le visualisez et vous allez créer progressivement de nouveaux réseaux d'images et d'émotions dans votre cerveau et comme vous le savez, c'est un petit rappel, ce que nous imaginons est aussi réel pour notre cerveau que ce que l'expérience finalement réelle donc du coup ça devient la réalité puisqu'on ne sait pas où se trouve la réalité puisque notre mental crée notre réalité qui est donc un imaginaire où se trouve le vrai même la discussion ou le ce que vous avez avec le fisc fait partie de la projection du mental. Je sais, je le dis pour faire rire, c'est un peu caricatural mais comprenez bien que tout ce qui se passe dans votre vie est une création de la pensée. Après cette petite digression donc avec le tarot, les messages qu'il délivre permettent de créer de nouvelles solutions et de nouvelles potentialités et donc si vous, vous recréez en même temps vos cartes mentales, eh bien, vous allez aussi ouvrir votre horizon avec le tarot. vous voyez, c'est important, il y a un va-et-vient. Le tarot est un outil d'une potentialité énorme mais si le décodeur n'arrive pas à décoder cette potentialité, eh bien, vous n'arrivez pas à décoder. Donc, le travail sur soi est quand même une base. Revenons maintenant à notre exemple, celui de Paul qui travaille dans un environnement de stress. Alors, maintenant, justement, c'est le moment de sortir de la pensée binaire, de savoir s'il doit quitter son poste ou rester. Parce que, là aussi, tout est dans la question et poser des questions binaires ne permet pas d'avancer ou de créer de nouvelles possibilités. Aussi, le tarot, le mieux n'est pas de poser la question de savoir s'il faut rester ou partir mais quelles sont mes potentialités ou mes possibilités par rapport à la situation présente. Car, dans toute situation, un choix comporte toujours un avantage et un risque. Dans le choix A, il y a davantage et un risque et dans le choix B aussi. Donc, le plus important n'est pas de savoir ce que l'on doit faire mais de ce qui est bon pour nous et de voir si cette décision est importante et de l'observer en profondeur et de manière globale. Parce que ce n'est pas parce qu'une situation est envisagée ou perçue par nous comme négative qu'elle n'est pas à forte potentialité de développement pour nous dans notre futur. Donc ça, c'est aussi très important à prendre en compte. Et quand nous avons des limitations, on est en état de stress comme Paul par exemple qui n'arrive pas à prendre sa décision parce qu'il trouve que son environnement est terrible, eh bien, il est dichotomique dans ce qu'il veut faire mais il ne voit pas la potentialité de la situation ni d'un côté ni de l'autre. Alors ce qu'on pourra faire c'est que très souvent on peut demander au tarot de faire des simulations. J'aime beaucoup ça. L'art de la simulation donc c'est quelque chose que je travaille dans justement mes coachings avec mes apprenants en tarot. L'art de la simulation peut aller très loin dans la nuance mais c'est une façon de créer le futur, de recréer justement un imaginaire, des cartes mentales, etc. Et justement, je fais ça, je ne vais pas détailler parce que c'est très très long mais c'est une des meilleures techniques qui soit avec le tarot pour bien envisager une situation et comprendre ce qu'on peut faire, quelles sont les potentialités de l'ensemble. Alors évidemment, pour ce genre de choses, il faut être ouvert et si par exemple Paul est en stress, sa concentration va être limitée, il ne va pas non plus accéder à la meilleure partie de la réponse. D'où aussi l'intérêt dans ce genre de situation de demander à une autre personne de tirer l'écart. Au moins, le décodeur sera sans limitation par rapport à cette situation. Dans tous les cas, nous ne devrions jamais prendre de décision si nous sommes en mode de stress ou de peur car notre champ de vision est très limité. Alors la question est justement que faire pour tirer le tarot de manière ouverte. Si nous prenons maintenant le tarot et nous posons la question pour Paul, le mieux est de demander au tarot 1. Quel est l'état émotionnel de Paul et est-il en mesure de prendre cette décision ? Première chose, parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 2. Prenons l'hypothèse que Paul soit dans un état émotionnel parfait. Quelle différence est-ce que cela va faire par rapport à un état de stress ? Et on peut demander ça également au tarot. Et d'ailleurs, justement, dans l'hypothèse 1, si je fais une petite simulation avec les cartes, on pourrait sortir le valet de Denier, la mort et la tour. Et on voit ici que le tirage montre que Paul a un problème. Il doit couper avec quelque chose. Dans tous les cas, il doit laisser complètement radicalement quelque chose de côté. mais la tour montre également un chamboulement, un bouleversement ou une remise en question ou quelque chose qui doit changer. Bref, ce que l'on voit ici à première vue et sans approfondir parce que c'est vraiment assez évident, c'est que ce tirage-là est dicté par les émotions de Paul et c'est ce que l'on voit en fait, c'est le paysage, son paysage émotionnel. Dans l'hypothèse 2, donc c'est qu'est-ce que Paul doit faire quand il aura un état émotionnel parfait, quelle différence cela va faire. Et là, nous avons le 10 de bâton, le magicien et le roi de Denier. Vous voyez, les choses changent totalement. Il passe du 10 de bâton, d'une situation qui est quand même difficile, à sa possibilité de créer complètement un nouvel avenir et à créer une richesse tout azimut avec le roi de Denier. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant de comprendre que, donc pour résumer, il faut avoir un environnement interne qui soit pacifié, nettoyé pour décoder le tarot. Maintenant, c'est aussi quelque chose que j'enseigne, que ce soit dans les formations en ligne ou dans les formations privées, en individuel, pour justement accéder très rapidement, enfin, pouvoir lire rapidement le tarot parce que c'est vraiment une base et que l'on n'insiste jamais suffisamment dessus et que l'on parle beaucoup trop de l'intuition, comment développer son intuition, comment faire ci, comment faire ça, alors que le tarot n'est qu'un outil et simplement un outil que le plus important, ce n'est pas l'outil, mais l'information à laquelle on accède. Pour s'en savoir plus et connaître mon ingrédient secret que je n'ai pas révélé dans cette vidéo, allez voir mon article sur mon blog qui lui donne beaucoup plus de détails. Merci pour vos commentaires, les recommandations de mes vidéos, je vous remercie vraiment d'être présent et je remercie aussi d'avoir dépassé la barre des 11 000 abonnés. À votre tour d'utiliser le tarot comme je vous l'ai montré dans cette vidéo en tous les cas de travailler votre environnement de décodage pour commencer à créer un nouvel avenir et l'abondance dans votre vie. Laissez-moi un pouce bleu si ce n'est pas encore fait et abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.